Alors nomination de Gabriel Attal au poste de premier ministre, et bien sachez que j'ai reçu les deux hommes à la maison et qu'ils m'ont prévenu que ce serait Gabriel Attal il y a déjà un moment, et que M. Macron m'a signifié trois choses. La première, la démission d'Elisabeth Borne aurait pu avoir lieu en novembre, mais le vote du budget impose un 49.3 parce qu'il n'y a pas de majorité. Et le budget annuel doit être voté d'une manière ou d'une autre. Nommé un nouveau premier ministre alors qu'on n'a pas de majorité qui devrait lancer son mandat avec un 49.3, c'est directement lui tirer le balle dans le pied quoi, mettre des bâtons dans les roues, et faire en sorte que les français le méprisent. Ça n'a pas mérité ça. Deuxième chose qu'il m'a dite, il m'a dit Mme Borne mérite sa retraite, et je compte sur vous, ça veut dire que normalement c'est moi qui suis chargé de faire la retraite, des ministres et des premiers ministres, et des généraux. Et donc au niveau des finances, c'est la finance de la justice, on est obligé de retravailler là-dessus au niveau financier, et donc en tant que première ministre, c'est la première femme qui va toucher une retraite en complète en tant que première ministre, étant donné qu'il faut avoir fait 18 mois. C'est la deuxième chose qui m'a signifié. La troisième chose qui m'a signifié, c'est Gabriel Attal qui prendra la succession à Matignon, si vous avez un veto à présenter, c'est maintenant, je n'ai présenté aucun veto sur la nomination de Gabriel Attal, qui a été pressentie par M. Macron dès le mois de novembre, même octobre dernier, même septembre, j'avais bien six mois qui m'a prévenu, et il m'a demandé si j'acceptais de faire en sorte que les choses se passent ainsi, sans faire de vagues, écrits au scandale. Maintenant on en est là, Gabriel Attal a fait ses passes en tant que ministre, c'est bien, il faut les avoir faits pour avoir une possibilité d'être nommé premier ministre, pour avoir passé plusieurs nominations à la sûreté, il y a cinq ministères qui sont à la sûreté, et il faut en avoir fait au moins quatre pour le premier ministre, ou à défaut d'en avoir fait autant, d'avoir des soutiens qui les ont faits. Gabriel Attal fera son travail à Matignon. Comme convenu. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus ? Bravo, c'est bien. J'ai aucune opposition à cela. Il faudra rapidement un ministre de l'éducation par contre pour la sûreté. Et donc si vous pouviez faire l'élimination de votre gouvernement rapidement pour qu'on ait quelqu'un pour les postes de la sûreté, ce serait très bien. Enfin, M. Attal est certainement en meilleure position dans les années à venir, ainsi, pour briguer une succession à éventuelles analysées dans quelques années, ou décennies. Et je pense que il aura besoin de beaucoup de soutien et beaucoup d'appui à être dans son jeune âge. parce qu'il y a beaucoup de choses à réaliser et il y a beaucoup de choses dont il faut qu'il prenne conscience dès aujourd'hui et on va avoir du pain sur la poche. Bien. Moi j'étais très content. Je le sens dans le même esprit que le premier ministre Trudeau. dynamique et efficace avec une vision complètement différente du monde plus ouverte d'esprit et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui très souvent puisque sa sa nièce est dans la même classe que ma nièce ont été dans la même classe pendant longtemps. ce que je peux dire c'est que c'est quelqu'un qui n'aura certainement pas les professeurs ados. Il peut pas supporter l'idée qu'on maltraite l'éducation. Ça c'est une chose. Il peut pas supporter qu'on maltraite la fonction publique. Ça c'est vrai. Et il a été autant scandalisé que moi même du moindre jour de classement indiciaire en retard dans la fonction. Et ça je tire mon chapeau quelle que soit la raison. Ensuite Gérald Darmanin sera certainement de ce que j'ai compris maintenu parce qu'il est venu aussi en me disant mais moi je reste. J'ai dit il me dit comment tu faisais il me dit on en a discuté. Et normalement il devrait rester et j'aurais aimé quelqu'un de fort et de médiatique à la défense si possible. Pour la raison que on est dans une situation où malgré tout il faut que l'administère de la défense soit capable d'avoir du charisme et de la présence et de la présence notre ministre de la défense sur les cinq dernières années je crois que je n'ai même pas retenu le nom tant c'était anodin et j'aurais aimé quelqu'un de fort à la défense. que je n'ai même pas que je n'ai même pas